Salut à tous et bienvenue du coup dans la suite de ces vidéos sur les valises Peli-Case. Du coup on est sur la série Peli-R. On a vu précédemment, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, la Peli-R 1535. Et cette fois-ci on va s'intarder sur la Peli-R 1615, donc la grosse orange qui est en dessous de moi. Du coup je les mets côte à côte pour que vous puissiez bien voir la différence. On n'est pas sur le même volume, on n'est pas sur la même utilité pour ces deux Peli. La 1535, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, est dédiée plutôt à voyager avec vous en avion sur les bagages cabine. Tandis que la grosse, la Peli-R 1615, est plutôt dédiée à voyager en soute. Ou si vous ne voyagez pas, à mettre beaucoup plus de matos dedans, des choses beaucoup plus volumineuses. Tout en étant très bien gardée par la marque Peli comme d'habitude, donc étanche, résistante au choc, vraiment du robuste comme on aime. Pour faire le tour du coup de cette Peli-R 1615, donc Peli-R c'est toujours bien allégé à comparaison des autres Peli, c'est la version Peli-R de chez Peli-Case. Vous avez toujours cette grosse poignée qui permet de la porter dans ce sens-là, très pratique. Vous avez toujours de quoi mettre vos cartes de visite ou cartes avec vos coordonnées, on ne sait jamais en cas de perte ou autre de la valise. Vous avez cette fois trois loquets comme ceci à l'avant, un en dessous et un ici, avant de pouvoir déverrouiller la valise. Vous avez cette grosse poignée au-dessus, très pratique. Si vous n'avez pas envie de déplier, du coup la grosse poignée qui permet de la faire rouler. Et ça, les roulettes qu'on se le dise, très 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 pratiques. Elles sont aussi très robustes. Personnellement, celle-là, je l'ai mise dans l'eau de mer, elle a vu la neige, elle a vu énormément de choses et ça n'a jamais bougé. Les traces que vous voyez, du coup je l'ai beaucoup utilisées pour voyager. C'est les traces principalement du voyage en soute, mais j'étais très chargé et à comparaison du poids qu'il y avait dedans, tout était hyper bien sécurisé. Donc les mecs balançaient la valise, mais honnêtement, elle est hyper robuste et ça, ça fait plaisir. Vous avez toujours d'ailleurs de quoi mettre un cadenas de chaque côté. C'est vrai que je ne l'ai pas dit sur la 15-35, mais il y est toujours chez Peli. Ça ne sert pas forcément à grand chose dans le sens où si jamais on veut vous embarquer la valise, on vous l'embarque. Mais ça peut être dispositif, on ne sait jamais. Concernant donc le volume à l'intérieur, on est sur quelque chose de très volumineux, comme je le disais, sachant toujours que si vous enlevez, on va dire, les parties de mousse, vous gagnez encore énormément. Je vais vous faire la démonstration pour que vous compreniez un peu. Du coup, à l'intérieur, il y a ces deux parties de mousse qui viennent complètement protéger tout ce que vous allez mettre dedans, plus la partie intérieure qui se met là, plus le trackpad qui va entourer tous vos objets. Forcément, à comparaison du volume de la valise, vous allez perdre, ça c'est certain, mais avec toujours cette sûreté de mettre des objets qui sont hyper protégés dedans. J'avoue que personnellement, il m'est arrivé aussi de l'utiliser en valise tout simplement et de mettre aussi du matos qui craignait un petit peu, mais sans toute la partie mousse. Ça m'a permis de mettre beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, pour ceux qui font un petit peu d'aquatique, j'ai mis des palmes d'apnée. Donc, j'ai démonté les voilures et les voilures rentraient en diagonale comme ça dans la valise, sans toutes les mousses. J'avais même des ceintures de plomb, j'avais tous les masques, j'avais un dôme pour l'aquatique. Tout est rentré là-dedans. Et du coup, c'était aussi un super combo pour voyager, d'avoir tout mon matos là, plus les choses qui craignaient un petit peu moins, toutes mes affaires, etc. dans la 16-15. Le combo était vraiment parfait pour voyager, qu'on se le dise. Sur cette 16-15, du coup, je vais vous mettre la petite 15-35 devant pour que vous ayez idée de tout ce qu'on peut mettre dedans. Déjà qu'on met beaucoup dans celle-là. Là, vous avez vraiment énormément de place. Je vous laisse d'ailleurs aller voir les dimensions qui sont indiquées directement chez Peli sur le site. Du coup, par exemple, mon caisson étanche du Canon R5 peut rentrer directement à plat dans ce sens-là. Donc, vous voyez le volume qu'il y a quand même pour faire rentrer un objet qui entoure déjà un appareil photo, donc qui est très volumineux. Là, je le mets ici. Il a sa place parfaite. C'est nickel. Pour vous donner un exemple, là, vous avez un 70-200 RF, un 15-35 RF qui sont des objectifs assez volumineux. Regardez un petit peu le volume qu'ils prennent dans cette énorme 16-15. Donc, si je le mets à plat, c'est ridicule. Mais surtout, l'avantage, c'est qu'on peut voyager en les mettant dans ce sens-là tout en refermant forcément la Peli. Les objectifs seront calés avec la mousse qui est au-dessus. Donc, vous imaginez le nombre d'objectifs qu'on peut mettre. C'est assez impressionnant. Pour continuer toujours dans l'Aquatic, si vous avez vu la vidéo précédente concernant la 15-35, j'avais un petit peu de mal à rentrer ce gros dôme. Là, cette fois-ci, dans celle-là, regardez, il passe nickel. Donc, il va dépasser un petit peu en hauteur sur la valise, mais en fait, ça ne va pas empêcher la fermeture parce qu'encore une fois, la mousse qui est ici va vraiment enrober l'objet. Et regardez, ça ferme nickel. Voilà donc un petit peu le tour de cette Pelière 16-15 que je voulais faire avec vous. Donc, encore une fois, c'est une valise qui permet de mettre énormément de choses qui est assez volumineuse, mais aussi à prendre en considération avec des mousses et des protections qui prennent quand même pas mal de place à l'intérieur, qui réduisent un petit peu le volume. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je pourrais y répondre. Et je vous dis d'ailleurs à de suite parce que je pense que la prochaine vidéo va vous intéresser. Que choisir du coup entre le trackpad ou le diviseur rembourré qu'on a vu dans la 15-35 dans la première vidéo. Je vous dis à de suite du coup.